chronique Aujourd'hui, il va être libéré sous contrôle judiciaire avec un brasseau électronique à signer résidence à Paris dans le cadre des procédures espagnoles. C'est une nouvelle étape qui commence dans les procédures judiciaires dans lesquelles sa présomption d'innocence est prise en considération par la justice et il pourra se défendre libre devant les autorités judiciaires dans le cadre des procédures espagnoles et des deux procédures françaises. Son état de santé est précaire. Il faut savoir que lorsqu'il avait été arrêté, il était dans une situation très difficile. Il a fallu attendre cinq mois pour qu'il soit opéré. Une opération qu'on aurait dû avoir en toute urgence lors de son arrestation. Aujourd'hui, il aura la possibilité d'avoir des soins adaptés à sa situation. On ne peut être que soulagé par rapport à cette nouvelle situation.